Déclaration de député, la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, l'Europe s'est décidée à l'âge de ses empêches suicides. C'est un fondement à la collectivité. Il a aimé sa famille, ses amis, la guitare, les livres, les lignons, les clubs de sciences au Roy, il avait le deuxième degré à l'âge de 12 ans. Il était un apprentissage à la maison, il a posé des problèmes, il a commencé à avoir des problèmes. Et quand il était à l'école, aucun de ses amis n'était dans sa courant. L'isolement et l'impression que c'était la fin, ça l'a capté. Les hôpitaux locaux ont vu une hausse sans précédent pendant la pandémie, dans la crise de santé mentale des enfants et de se faire du mal. Malheureusement, certains ont du succès. Le gouvernement ne veut pas écouter les familles. Et si on avait un plan, ça aurait pu être une fin différente pour ça. Je vais terminer avec les paroles d'une chanson. « Larmes d'un clown » par Iron Man. La chanson était en mémoire de Robert Williams. Et les parents sont dévoués à leur fils. Tout est bien à l'extérieur. Mais sous la vérité, il y a quelque chose qui va mourir. Demain viendra, demain partira. Mais le clown reste le même. Il se demande pourquoi il se sent mal. Larmes du clown. Marcela, écoute, Marcela, je plains votre perte. Merci beaucoup. Je suis très content de partager des nouvelles d'un projet pour les Métis à North Bay. Ce projet va créer la capsule du thym. Nos cœurs sont brisés avec la découverte tragique de 215 enfants qui reposent à l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops la semaine dernière. Alors, les initiatives comme celle-ci sont encore plus importantes pour protéger et favoriser les cultures et les histoires indigènes. La nation métisse de l'Ontario a été formée en 1993 par le militant des droits des Métis et président fondateur Tony Balcourt, avec la vision d'avoir un organisme autonome pour réaliser une meilleure autodétermination pour les Métis de l'Ontario. Au cours de sa présidence, il a milité sans relâche pour faire avancer la reconnaissance des peuples Métis et de leurs droits. En 2008, l'accord a signé en reconnaissant l'histoire unique pour les peuples Métis de l'Ontario. Depuis ce temps, le MNO a continué à avancer des droits avec le gouvernement. Il inclut la signature de l'accord d'autoguvernance avec le Canada MNO. On va inaugurer la capsule de temps le 16 novembre qui reconnaît la journée de l'Urienne. Ça nous donne l'occasion d'apprendre davantage sur les citoyens et les communautés. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour discuter d'une question dans notre communauté qui continue. des temps d'attente pour l'IRM. Depuis plusieurs années, on a attendu à Niagara pour que les gens puissent recevoir un IRM en temps réel. Sous le gouvernement précédent, on a adopté une motion pour réduire les délais d'attente pour l'IRM. Malheureusement, Niagara a le même problème. En ce moment, seulement 6 % des résidents d'Inergarde, comparé à 46 % des résidents de l'Ontario ont reçu l'IRM avec le jalon provincial de 28 jours. Le jour d'attente dans la région du Niagara est 256 jours, tandis que la moyenne provinciale est 714. Il y a en ce moment 5 000 résidents du Niagara qui attendent des IRM à Santé Niagara. Par le bon travail de la Fondation de Santé Niagara et le soutien de Tom Rankin de la construction. Rankin Niagara, Santé Niagara a pu avoir une nouvelle machine. C'est une bonne nouvelle, mais Santé Niagara va avoir besoin de financement pour avoir cette machine à fonctionner tout le temps. On demande à ce gouvernement d'approuver la demande du financement annuel, réduire les délais d'attente et assurer que la population du Niagara a des soins de santé de qualité. Personne à Niagara n'est nulle part dans cette province. Il devrait attendre 250 jours pour avoir un IRM. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. La déclaration suivante vient de la députée de Berlin. Dans le juin, dans l'hémisphère du Nord, on célèbre le solistice de l'été, le jour qui a le plus d'heures de lumière. Et cela nous souvient, nous rappelle qu'on peut apporter de la lumière à toutes les gens. Dans les séparations du mois de la fierté et du rôle important des communautés LGBT, c'est très important. Quand on parle des symboles de fierté qui sont volés, vandalisés, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Le juin, c'est le mois de l'histoire autochtone nationale pour célébrer les traditions, l'héritage des Premières Nations, des peuples inuités métiers en Ontario et au Canada. Cette année, quand on pense à la résilience des peuples autochtones du Canada, on rend hommage aussi les 215 enfants qui ont perdu leur vie à l'ancien pensionnat à Cambridge en Colombie-Britannique. On peut rendre hommage à ces enfants et ces familles en répondant à la demande de passer au geste dans le rapport de 615 du gouvernement fédéral et en particulier de sa commission de la vérité et de la réconciliation. Et comme l'histoire d'autres affaires autochtones a dit cette semaine, nous a pu encerner cette investigation. Le juin, c'est le mois de célébration et de lumière et on a l'occasion de célébrer beaucoup de choses. Merci, M. le Président. Le député de York-Sud-Ouest. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Merci, j'ai le grand honneur de donner la voix. Au Conseil des jeunes de York-Sud-Ouest, ces chefs de file ont été engagés à amplifier la voix des jeunes dans notre communauté. Le Conseil a ciblé l'éducation et la santé mentale et ce Conseil est préoccupé du chômage chez les jeunes. Et le Conseil a dit qu'il faut avoir des prestations pour l'été et il faut donner des prêts, mais les occasions de travail pour les jeunes sont annulées, donc ils ont des problèmes. Et des mesures de santé publique, comme il n'y a pas beaucoup de soutien, beaucoup d'étudiants doivent choisir l'éducation et leur bien-être. Une rénovation du programme d'aide aux étudiants aiderait, pendant cette période difficile, l'empocher d'avoir des problèmes de logement, d'alimentation et leur éducation. Les coûts à long terme sont beaucoup plus élevés pour nos étudiants, notre communauté et à la société canadienne. Je remercie le Conseil des jeunes du York Sud-Ouest de leur travail qui continue. Et j'encoche d'autres députés à former leur propre Conseil des jeunes et donner du pouvoir aux jeunes pour amplifier leur voix. Merci, Monsieur le Président. Merci. La déclamation des députés suivantes, c'est le député du York Centre. Merci. Je veux parler aux Ontariens directement quand on arrive à la pause l'été. Je sais que c'est difficile quand la santé mentale, tous les gens sont difficiles, quand les villes meurent et quand les entreprises sont fermées. Donc, j'invite à penser pendant le moment, pendant l'automne et l'hiver, on ne savait pas ce qu'il y aurait l'air. On avait du scepticisme sur ce qui se passait et ce que les espérdissaient, avec beaucoup de peur. Mais maintenant, nous poussons. On ne va pas donner que nos libertés soient enlevées. Et on va défendre nos enfants, nos vies et notre gagne-pain. Les gens qui travaillent dans cette chambre ont peur de nous, ont peur de vous. D'ici un an, vous pouvez les congéder. Mais voici ce qui est important. Ce n'est pas de sortir du confinement. C'est les termes comment on sort du confinement et on ouvre l'Ontario. Et les seuls termes acceptables, c'est le retour à la norme complète. Si d'autres provinces et pays peuvent le faire, on peut le faire aussi. On ne va pas négocier. On demande que la vie soit restaurée. Les gens ont des difficultés parce que vous avez poussé. Il faut penser à comment, il faut retourner à la normale et l'avenir est bien brillant parce qu'on n'acceptera rien de moins. Merci. La déclaration de député suivante, c'est le député de Mississauga-Escosville. Merci. Depuis des mois, l'Ontario demande au gouvernement fédéral de sécuriser nos frontières à prépare. Nos demandes sont tombées sur des oreilles sourdes et son caucus n'a pas reconnu cette question à prépare. Le standard de 5 cas a dit récemment, le variant B1-117 a été trouvé dans 322 cas à la hausse de 45 d'il y a quelques semaines. Monsieur le Président, la variant B1-117, c'est celui qui touche l'Inde en ce moment, des milieux de gens qui sont décédés et le réseau de santé qui sont au bord de toute la catastrophe. Ces variants ne peuvent pas nager et ne peuvent pas voler. Le Premier ministre du Canada a été un échec pour cette province et tous les Canadiens en ne pas sécurisant nos frontières contre ces variants mortels de la COVID-19. La dernière chose dont l'Ontario a besoin, c'est une quatrième vague pour faire reculer tout le progrès qu'on a fait tous ensemble cette année. J'encourage tous les gens à parler à leurs représentants fédérales et à sécuriser nos frontières en ce moment avant que ce soit trop tard. Merci, Monsieur le Président. Le député de York Centre, à l'ordre, s'il vous plaît. La déclaration des députés, c'est la députée de Park Daylight Park. Merci, Monsieur le Président. Mike Charles est à la première année, mais il a raté. Mon enfant est à la première année, mais elle a ramonté. Nous, on a essayé de faire notre travail, mais ce n'est pas la même chose. Pour une année énorme, c'est toute une perte pour l'impact. Et beaucoup d'enfants se ressentent de la même façon. C'est pourquoi, à la fin de cette année. Et tout ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas laisser se gâcher. Il faut sauver la prochaine année scolaire. Il faut commencer maintenant la planification. Il faut que tout ait lieu maintenant pour qu'en septembre, les écoles puissent rouvrir plus tôt. Et depuis dernièrement, on a donné peu de gens. Maintenant, on dit que les écoles vont ouvrir avant l'économie. Mais maintenant, c'est l'économie qui ouvre avant les écoles. Ce gouvernement ne semble pouvoir prendre des décisions. Oui, les décisions ont des conséquences, mais de ne pas prendre des décisions, ça peut avoir des conséquences. Et si vous ne donnez pas du leadership, ça nous coûte. Non seulement pour l'avenir, il faut se donner des gens d'affaires, des cadres qui prennent des décisions, en jugant de ce qui se passe. C'est un mythe. Vous avez le temps maintenant. Trois mois et tout un trimestre avec le conseil, l'année scolaire. À la fin de ce trimestre, il faut montrer ce que vous avez et si vous avez raté. Et si vous ratez à plusieurs reprises, on va vous congédier. Déclaration du député. La députée d'Agustin-Lawrence. Merci, M. le Président. Juin, c'est le jour de sensibilisation à la sclérose amyotrophique latérale, connue aussi sur la maladie de Lou Gehrig. Et on perd la possibilité de se bouger, de parler ou de respirer. Cette maladie peut frapper vraiment de façon très... Et de 4 à 5 piques, 4 sur 5 personnes meurent 2 à 5 ans après leur diagnostic. Et après, les gens qui vivent avec le SLA vont perdre la capacité de parler, de manger, éventuellement de manger et de respirer éventuellement. Il n'y a pas de cure pour le SLA et peu de traitement pour les 1 000 ontariens qui vivent avec cette maladie dévastatrice. Le 20 juin, les appareils de la Société du SLA du Canada vont se rassembler pour la marche virtuelle pour arrêter le SLA dans les communautés en Ontario. Cette marche aide à lever des fonds qui donnent à plus de gens qui vivent avec la maladie, d'avoir accès à des services qui aident au fardeau de la maladie et pour avoir des financements pour la recherche sur cette maladie. Je veux souhaiter de bons souhaits à la communauté de SLA pendant le mois de SLA et la marche pour finir avec la SLA. J'encourage les gens à prendre davantage de cette maladie à www.sla.ca et ou www.walktoend.ca. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Question suivante. Député de Mississauga, Markham. La semaine dernière, j'ai lu un article de journal qui m'a touché. Des personnes ont été tuées lors d'un accident. Steven Madison était une personne d'importance. Ce meurtre aurait pu être évité. Notre province a changé la donne. Et depuis, nous avons vu une réduction des accidents et des meurtres liés au vol à la pompe. Grâce à mon projet de loi, la situation qui a été adoptée unanimement, la situation a changé. Nous avons 7-Eleven, Husky et plusieurs autres commerces qui ont maintenant de meilleures conditions de sécurité. Cet incident nous a montré que ce n'est pas… que c'est un problème qui affecte tous les Ontariens. Donc, j'aimerais dire merci à tous mes collègues pour votre soutien. La mort de cet homme aurait pu être évitée. Il est temps d'agir maintenant. Je demande donc à tous mes collègues de continuer de travailler pour augmenter la sécurité de nos compatriotes ontariens. Nous devons dire… nous devons arrêter ce genre de crime. Merci. Cela conclut les déclarations des députés. J'aimerais informer la Chambre que nous allons… que nous avons déposé les dépenses pour l'année fiscale de 2020-2021. Député de Brampton, je demande le consensus unanime pour avoir un moment de silence pour se rappeler de la mort des sikhs qui sont décédés en Inde. Le député de Brampton demande le consentement unanime plutôt de la Chambre pour se rappeler les victimes du génocide de 1984. Take it. Accepté. Accepté. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir.